La fille aux cheveux clairs 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 Alors avant de rentrer dans le détail des accords Voici la deuxième façon d'accompagner ce morceau Donc là on va juste faire du picking En utilisant les basses Pour donner un peu plus de couleur De la même manière On règle notre métronome Sur 93 et la noix Et on y va La fille aux cheveux clairs La fille aux cheveux clairs Donc on regarde dans le détail les accords Donc on a un sol Donc évidemment ça c'est vraiment pour les tout débutants Donc on a un doigt Alors je vous rappelle Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire Donc on va utiliser le majeur à la troisième case sur la corde de Mi Ensuite l'index à la deuxième case sur la corde de La Et ou le petit doigt c'est-à-dire l'auriculaire Sur la corde de Mi à la troisième case Ou si on veut l'annulaire Chacun fera comme il veut Et on va faire le sol Puis on va faire le Ré Donc le Ré Le Ré à vide Et on va faire un petit barré Là avec l'index à la deuxième case Sol, Si, Mi Et on va rajouter le majeur à la troisième case sur la corde de Si Et on va faire sonner les quatre cordes Je refais les deux Et le Do Là je vous ai dit Là pour l'instant on va zapper cette basse Là on va zapper la corde de Mi On va mettre l'annulaire sur la troisième case à la corde de La Le majeur à la deuxième case sur la corde de Ré La corde de Sol va sonner à vide Et on va mettre l'index à la première case sur la corde de Si On va enchaîner ces trois accords Les deux Les deux Les deux Voilà pour l'accompagnement en strumming. Un jour j'ai vu une fille, elle avait les cheveux si clairs, que j'ai cru un instant rêver. Et bonne musique.